Si tu veux des coins pour NHL19, va sur CoinsTrader, le lien est dans la description, t'as 5% de rabais si tu utilises le code TheRock, en plus de ça, tu vas m'aider, donc si tu veux aider ton YouTuber préféré, va sur ce lien-là, rapide, efficace, bonne vidéo. Donc bonjour tout le monde, ici TheRock, et là ce que vous voyez là, ce n'est pas en live, je parle par-dessus l'image, parce que lors des deux premiers matchs, il y a une partie du troisième, mon micro a bugué, j'en suis désolé, je vais vous faire un petit compte-rendu, un petit résumé des matchs. Donc premièrement, en partant de l'épisode, on s'est dit que notre défi, c'est d'aller chercher Conor McDavid et Ryan Eugene Hopkins sur le premier trio, prendre la place de Luchich, donc ça nous prend des grosses parties, et surtout, on aimerait ça gagner. Et le premier match qu'on va jouer, c'est contre le Lightning du Tempo B, il reste 1 minute 10, on s'en vient du revers, tente Dadejo Vazilovski qui fait tout qu'un arrêt, et c'est vraiment le seul highlight qui s'est passé de la game. Ensuite de ça, on a perdu 3 à 1, donc c'était vraiment la chance pour The Rock de créer l'égalité, il l'a manqué. Ce match-là, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, ça finit 3 à 1, on n'a pas marqué de but. C'est pendant les simulations entre les parties qu'on jouait que ça a été payant. Deuxième match qu'on a joué, c'est contre le Canadien, on a mené 1-0 toute la partie, il reste 42 secondes en avantage numérique. Je reçois une belle passe, filet désert, on rajoute un but à notre fiche, mais encore là, ce n'est pas incroyable comme highlights. But désert, on est allé chercher une victoire importante contre le Canadien, et ensuite de ça, après une simulation contre les Flames et Vegas, le coach nous donne enfin ce qu'on voulait, on va chercher la première ligne à l'attaque avec Mick David et Hopkins. On s'en va justement, premier match sur cette première ligne, et on lose puck dans la slot, bang! On snipe ça, low blocker, un autre but pour The Rock qui est en feu présentement dans cet épisode-là, on en a fait des points, et on est premier, vous allez le voir le plus tard, on est premier pour les recrues au nombre des points, donc on est de retour avec Mick David, et je vous laisse, parce que ma voix vient d'embarquer. On est en face-off, si tu peux pousser le gars, Mick David, je serais bien, bien, bien content. Il ne pousse pas le gars, mais on réussit quand même à gagner. Hopkins, c'est ça qui est bloqué, The Rock tente de récupérer la rondelle, c'est raté. Et Dunscore, Dunscore, beau repli défensif, The Rock, encore une fois, nous dit le coach. Défensivement, on s'améliore de match en match, la passe vers Connor McDavid. Un contre un, Mick David s'amène, belle faite, son tiro, bien bloqué par Jones. Et c'est au tour de The Rock, là, et Ryan et Jill Hopkins d'attaquer le filet de Martin Jones. Beaucoup d'énergie au niveau du jeu des Oilers, là. On essaie de tirer au filet, on attaque le filet, là. Et The Rock, beau jeu de tir, oh my god, qu'il y avait le 3 en plus de ça. Longue passe, intercepté par The Rock, qui remet vers Mick David. Mick David, contre-attaque, pas à la rondelle, mais récupère, Mick David. Il n'a pas beaucoup d'options, il y aura une pénalité, beau jeu de Connor. Quel joueur, Connor McDavid, provoque une pénalité. Et là, il reste 10 minutes 28, 9 minutes 13. On a un but d'avance, avoir des avantages numériques comme ça, là, avec un but d'avance, c'est payant. Brett Burns, Brett Burns, dégagement jusque dans le fond. Et il dégage encore une fois, ça fait une couple de joueurs, là, qu'il dégage l'autre bord de la biviterie, là. Face off, 2 en 2 en avantages numériques pour les Oilers, là. Ça, c'est cool. Strom, Strom, contre-attaque. Il tente une passe à The Rock, mauvaise appel, c'est vrai, je veux bien, là, mais je n'étais pas là pour la toute. Strom, récupère la rondelle. Remet vers Sekera, quel passe suicide. Quel passe suicide, là, The Rock, là, veut passer un message. Oh, attorney. Oh, attorney, là. Attorney, là, pense qu'il peut s'en sortir. Et let's go! Chris Turney, là, The Rock, là, qui vient défendre Sekera. Hey, Chris Turney pense qu'il peut s'en sortir en frappant mes coéquipiers de même, là. Il n'en est strictement pas question, là. Oh, et Nicolas Turney, il vient de battre. Bang! The Rock, là, c'était quand même cool, ça. C'était quand même assez réel, là. Oh, et Turney, frappe. Let's go. Oh, il frappe. Let's go. Oh, et Turney, un autre coup. On le pousse, on le pousse. Here we go, Nicolas Turney. Bang! Et The Rock vient défendre Andrew Sekera, son défenseur, en venant détruire complètement Nicolas Turney. Et c'était vraiment réel. Nicolas Turney l'a frappé solidement. The Rock, j'ai complètement, je me suis dirigé, je n'ai pas hésité, là. Je me suis dirigé sur lui, et... Et on s'est battus, là. Je n'ai pas laissé de chance pas en toute, là. Let's go. Est-ce que ça, ça va mettre fin au match, non? 3 minutes, 31, aucun but marqué par... Peu importe, l'équipe mise en jeu, là. The Rock est de retour après sa bagarre face à Nicolas Turney. Qui a solidement frappé Sekera en passant, là. On ne sait pas s'il est correct. T'avais le filet. Hardaway. Hardaway. La passe à Colburn. La passe, gros jeu de Ryan Lujan Hopkins. Et The Rock va remettre vers Connor. Connor Simon. Dégagement à fond de zone, intelligent, là, là-dessus. Hardaway, gros jeu, là-dessus, de la part de... La part de Ryan Lujan Hopkins en pression. Brett Burns contre-attaque, son dégagement est complété. Et c'est le défenseur Sekera qui va s'emparer de la rondelle. Reverment à Hopkins. Nurse. Belle passe à McDavid, qui va remettre vers The Rock. The Rock Simon. Pass à Connor. Connor Simon. Oh, my God, il a essayé... Il a essayé de tirer entre les jambes. Connor McDavid. La magie. Kane. La passe, attention, Vassik. La passe à Pavilski. Quel arrêt. Sekera tenté une passe, là, un peu. On le voit qu'il est un peu dérangé. Connor McDavid. Connor McDavid. Une autre fin de tenté. C'est... On réussit. Ben, voyons donc. McDavid. McDavid, toujours avec la rondelle. Pass à The Rock. The Rock. Devait le filet. Oh, c'était pas panique. Il était pas prêt. Sekera. Oh, McDavid a raté une belle chance, là-dessus. Martin Jones a fait l'arrêt. Et ça va probablement terminer le match. Un autre grosse victoire des Hurleurs. Et surtout, un autre gros but gagnant pour Rock. The Rock Jr. Qui continue d'impressionner à chaque match, là. Et là, on a monté en fête. On a monté en... On a baissé en discipline. Ça, c'est classique. Habtitude à la bagarre. On a monté. Est-ce qu'on a monté ailleurs? Non. On a pas monté The Overall ailleurs. The Rock a un but. Montoya. Et Chris... Je dis Nicolas Turney. Mais c'est Chris Turney. Sorry. On va simuler les prochains matchs. Les deux prochains matchs face aux Ducks. Et face aux Kings. Donc, on va simuler ces deux matchs-là. Et un prochain épisode, on va jouer contre les Stars. Ensuite, à la fin de la simulation des deux matchs. On va regarder les stats pour tout le monde. Voir qui va bien. Rock The Rock a encore marqué un but là-dessus. Sur le match face aux Ducks. McDavid a 23 points en 22 matchs. Je présume que The Rock est pas mal proche de Conor McDavid. Probablement à 22 ou à 23 points aussi. Ça me surprendrait pas. On marque quasiment à chaque match. Première période. Deuxième période. C'est Panic et McDavid. Et troisième, c'est Jeff Carter. Donc, deux défaites de suite. Les Oilers qui prennent des mauvais plis. On est 13-7-3. C'est pas une mauvaise fiche. Mais quand même. Donc, on est au match face aux Stars. On va aller voir les stats de l'équipe. Et on va surtout voir The Rock est positionné où. Et on est à exactement ex-équo avec Conor McDavid. Donc, Rock The Rock Jr. 9 buts. 15 passes. C'est un playmaker. Mais quand même. 9 buts. C'est le deuxième meilleur compteur. 24 points avec McDavid et Ryan Lujan-Hopkins. Ça va bien. Panic 23-23. Dry Siddle 21. Donc, tous les joueurs avec qui The Rock ont joué. Ça va assez bien. Mais ce que je suis curieux de voir. C'est les patineurs recrues. The Rock dans la Ligue Nationale est positionné. Quelle place? 24 points en 23 matchs. Ça me surprendrait qu'il y ait quelqu'un qui m'accote. OK. Brady. Brady Ketchok. 78 overall. Est à 22 points en 24 matchs. Donc, ça va être vraiment lui, mon adversaire. Parce que sinon, avec les autres, là. Je vais chez Nekov. Va pas très bien. Donc, c'est vraiment The Rock Jr. Et Brady Ketchok, c'est la confrontation. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce show, bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501